Les deux nouvelles unités ont été annoncées sur la version coréenne et japonaise. Panna attaquant vert et reine sorcière grèceuse rouge. Ce sont les deux unités qui seront disponibles dès la semaine prochaine, dès la minute semaine prochaine. Et voilà à peu près ce qu'elles font. Panna a eu sur la compétence 2 qui est l'ultime. Et accumule un buff qui inflige davantage de dégâts sur l'ultime. Ça sera une bonne unité pour une team verte. Mais je vais vous dire après si oui ou non il faudra invoquer. Reine sorcière sera un perso healer rouge. Comme je vous le dis, le perso sera un perso qui aura du sustain, qui aura de la dot, qui va appliquer de la dot sur les ennemis. Et plus il y aura de dot, plus elle soignera l'équipe avec des passifs des doublons. Elle donne également l'effet d'immortalité aux défenseurs d'une équipe rouge complète. Ce sont des conditions un peu spéciales, mais ça reste correct. D'ailleurs, ces deux unités seront accompagnées du chapitre 8. Du coup, l'attaque de Diamond, plutôt la guerre entre Diamond et le Royaume de Clover. Et est-ce qu'il faut invoquer ou non ? Alors, est-ce qu'il est nécessaire d'invoquer de mon point du nom ? Même si on n'a pas les statistiques et les dégâts, tous les effets nécessaires. N'oublions pas que ça, c'est délique. A tout moment, il y a des changements sur les compétences, sur les effets, etc. Même sur les passifs. Mais de mon point de vue, il n'est pas nécessaire de pull sur ces unités. Pour quelles raisons ? Alors, premièrement, on va parler du semi-anniversaire qui compte arriver d'ici décembre. Entre le 1er décembre et se terminera normalement d'ici milieu janvier. Au vu du nombre de portails qui comptent arriver pour ce semi-anniversaire. Pour cette petite célébration. Alors, quelle est la première unité normalement ? La première unité, si rien n'a changé et si on se base sur l'unique. Donc, la première unité sera Asta. Asta, c'est enfin plutôt Asta, Diamond Dweller. Qui sera énormément, énormément intéressant. Mais, ça ne sera pas la seule. Il y aura deux autres bannières pour ce semi-anniversaire dont on ne connaît pas encore le nom. C'est pour ça que je vous invite à ne pas, et à ne surtout pas invoquer sur ces deux unités. Derrière, les potentielles unités qui pourraient arriver et qui suivront seront Mariela. Mariela du Royaume de Diamond. Et derrière, nous allons également avoir Fanzel. Fanzel qui a un grimoire qui utilise la magie élémentaire du vent. Et pour être un très bon DPS, les deux, normalement, seront nécessaires. Mariela et Fanzel. On verra par la suite quelles seront leurs compétences. Mais, il se peut, il se peut que Mariela soit un débuffeur qui stun. Qui pourrait remplacer par la suite Reels. Et on verra si l'unité sera intéressante sur le long terme. Par la suite, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre ? On aura le PVP en temps réel. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo Action News concernant la date de sortie. Concernant le futur contenu sur la globale et la version coréenne et japonaise. On aura pas mal de choses. Un nouveau mode de jeu qui va nous permettre d'avoir du stuff, etc. Une optimisation sur les équipements. Et, le plus important, comme je l'ai dit juste avant, le PVP en temps réel. Même si les premières phases du PVP en temps réel sera du PVP casuel et non de la rank-aid. Reste à voir les missions qui seront justement couplées à ce nouveau mode de jeu. Et ça sera potable ou non. Ça sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'est une vidéo vraiment très rapide. On se retrouve à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur ce jeu. Surtout, pour la prochaine. Peace.